Jean-Pierre et Guillaume bonjour. Bonjour Christophe. Quel plaisir de vous accueillir une nouvelle fois à Lyon parce que ça fait longtemps qu'on collabore ensemble depuis 2008 2008 oui pour le Ziz de la Loire. Le Ziz de la Loire avec toi depuis quelques années avec le casque avalable. Et puis on a réfléchi autour de nos pratiques autour de l'enseignement pour les centres de formation des pompiers. Vous avez envie de réfléchir de temps en temps on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un pot commun. En effet Christophe le pot commun il existe déjà d'une manière très informelle puisque les services d'insolien de secours aujourd'hui ont développé des solutions de formation en ligne et créé un certain nombre de ressources qui peuvent être regroupées dans un pot commun et partagées ensuite au travers d'un regroupement de services d'insolien de secours d'utilisateurs de la plateforme. Alors concrètement qu'est ce qu'on va retrouver dans ce pot commun ? Concrètement dans un premier temps on va créer une plateforme commune à tout le monde et on va mettre déjà à l'intérieur toutes les ressources que chaque service départemental, chaque service de secours a créé pour déjà avoir une belle bibliothèque d'espaces numériques d'apprentissage. On va retrouver toutes nos vidéos, nos pdf interactifs, nos powerpoint, tout ce qu'on a créé. Et puis après on ira plus loin on va se dire maintenant qu'est ce qu'on en fait de tout ça et peut-être que demain il faudra travailler encore d'une manière pédagogique sur des formations. On fera peut-être la formation des chefs d'agré spécifiquement à ce moment-là avec le consortium et on travaillera tous ensemble à ce moment-là et rapidement pour aller plus loin et être encore plus performant en termes d'enseignement à distance. Alors tu as parlé de plateforme, c'est là où nous on va à l'université, on va apporter notre expertise de spirale jusqu'à depuis une dizaine d'années et Claroline, c'est la nouvelle version qui est en train d'arriver. Mais juridiquement ça va se présenter comment ? Et bien tout simplement, il est créé un consortium, c'est-à-dire un regroupement des utilisateurs de la plateforme Claroline. Et ce consortium qui s'appelle ENERGIS pour Environnement Numérique d'Apprentissage des Services d'Internet de Secours permettra la mutualisation et l'efficience dans le travail. Alors concrètement, qui peut adhérer à ce consortium ? C'est très facile, il suffit d'être un Service d'Internet de Secours qui a déclaré son intention auprès de l'École d'Application de Sécurité Civile de Valabre, accepter les termes d'une convention en la signant, tout simplement. Et donc on peut démarrer quand ? Maintenant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501